Monseigneur, mes hommages et tout d'abord merci d'accepter ce contact quelque peu inhabituel. Vous me connaissez depuis 1995, grâce au trophée Hassan II et la destination Golf au Maroc, que j'ai communiqué pendant 15 ans sur le Canada et les Etats-Unis. Mais surtout grâce à la rencontre que j'ai organisée en 1998, entre feu Sa Majesté Hassan II, votre père, et Mohamed Ali. Que Dieu les garde dans sa grande miséricorde. Je vous avais remis d'ailleurs, à l'occasion, une paire de gants pour un uppercut royal avec Ali. Nous avions bien ri de la situation. Ali et moi avons toujours gardé de très bons souvenirs de ce voyage. Si je prends aujourd'hui quelques minutes de votre temps, c'est pour vous parler du Royal Golf à Galil, situé à Eidmellou, dont vous connaissez les résultats à la Coupe du Trône et dans lequel je suis impliqué depuis plus de 10 ans, avec le colonel-major Camilly, son président. Nous rêvons l'un et l'autre depuis ce temps d'en faire une académie et un centre d'entraînement de calibre international. J'aimerais donc en deux minutes vous présenter le projet sur lequel nous travaillons. Le Royal Golf à Galil, un projet unique et exceptionnel pour le Maroc qui deviendra incontestablement un exemple pour l'ensemble des golfes du Royaume. Situé à 12 km du centre-ville, aux portes de l'Europe, baigné tout au long de l'année par un climat paradisiaque, voici ce que sera le premier centre international de golf totalement dédié à l'entraînement. On y retrouve, et déjà existant, le Old Chorus, un superbe jardin de 9 trous, par 36, de 2930 yards, dont l'épopée remonte à 1952 grâce à la ténacité infaillible du colonel-major Camilly. Puis en projet, l'Executive Golf Chorus, un target golf de 9 trous par 3, de 1160 yards, par 27, pour y développer précision et régularité, ou tout simplement pour y jouer rapidement entre deux rendez-vous. Enfin, et aussi à réaliser, l'Evolution Golf Academy, un practice intelligent de 6 hectares, comprenant différentes zones d'entraînement, à savoir 600 mètres carrés de putting green, une zone d'approche et de bunker, des tee-off spécifiques pour le driver et les voies de parcours, auxquels s'ajoutent, disséminés tout autour du practice, des espaces adaptés aux différentes longueurs des fers, ainsi que des bunkers de ferroir. Avec ces différentes pentes et ces 9 drapeaux, ce practice offrira des centaines de combinaisons, avec des coups allant de quelques yards à plus de 300 pour les plus longs frappeurs. Voici donc de superbes infrastructures golfiques, complétées par un espace consacré à l'audiovisuel, un centre de fitness et des salles de classe pour les plus jeunes golfeurs marocains. Accessibles gratuitement aux jeunes nationaux de moins de 15 ans, ce fabuleux complexe devrait leur permettre d'y croiser des professionnels du monde entier. Former les nouvelles générations et donner au Maroc une place aux côtés de l'élite mondiale, tel est notre objectif pour le royaume. Le Royal Golf Agadir, assurément un projet royal international pour l'avenir du golfe au Maroc et la région du Sous. Amoureux fou du Maroc, mais involontairement éloigné depuis 4 ans pour cause de cancer, je reviens d'Agadir, où j'ai entendu dire, mon seigneur, que vous auriez personnellement la volonté de développer ce petit royal, comme on l'appelle communément. Outre la communication et le marketing, dans d'autres domaines que le golf, j'ai aussi plus de 25 ans d'expérience dans l'enseignement et le coaching, essentiellement auprès de pros tels que David Frost, actuellement sur le Champions Tour. Durant cette période, je fus aussi associé à Phil Ridsson, un coach discret mais prolifique, qui sur 60 ans de carrière, aura formé plus de 150 joueurs stars, de Gary Player à KJ Choi, et des centaines d'enseignants, dont le très emblématique David Lidbetter, son ancien assistant. Voici donc en quelques mots mon background, et les raisons qui me lient au petit royal. Si ce projet de développement est exact, je souhaiterais vous représenter sur ce dossier, et obtenir de votre part, une mission de consultation et de supervision, quant aux infrastructures et aux travaux envisagés. Dans cette optique, je me tiens à votre disposition, en France ou au Maroc, pour en discuter, avec pour seule contrainte mes dates de chimiothérapie. Ali disait toujours « Keep your chin up, my friend », et c'est ce que je fais. Seuls nous font vivre, quelquefois, des médecins, mais surtout, nos rêves et nos projets. Il est temps que le petit royal d'Agadir devienne grand. Monseigneur, merci pour votre patience et votre écoute, veuillez pardonner la méthode utilisée pour vous rejoindre, et accepter mes hommages les plus respectueux. Sous-titrage ST' 501